Bonjour à tous, on va aborder maintenant l'ETP numéro 6, où est-ce qu'on va voir comment gérer les afficheurs de ce segment. Donc on va lancer notre Open Terminal, la commande Open Terminal, on va lancer notre programme ISE, donc Project Navigator de Xilinx. On va bien sûr, comme d'habitude, fermer le projet courant, créer un nouveau projet à travers le bouton New Project. On va appeler ce projet Counter en boucle. Je vais utiliser la HDL, je vais m'assurer le Family C-Spertran 3E, XC3S100E le périphérique et le package CP132. Finish, j'appuie sur le bouton Finish. Et là, comme d'habitude, je vais créer une nouvelle source. Je vais choisir VHDR module et je vais appeler mon fichier Counter en boucle. Tirer 7 segments. Donc je vais utiliser l'affichure 7 segments pour afficher le résultat de Counter. Donc je vais utiliser là le port Amorloges comme Input. Donc je vais ajouter un counter chaque seconde et j'aurai besoin de 7 segments qui seront en sortie Output. Donc on aura là 7 segments, donc de 0 à 6. Voici le sommaire et on appuie sur le bouton Finish. Comme vous voyez là, on a les peurs, on a le peur d'entrer l'horloge et les segments de sortie. Au niveau du comportement de l'architecture, donc Architecture Behavioral, of Counter en boucle 7 segments, is, je vais déclarer un signal là, Counter-Horloge. Ce sera de type Natural, donc un nombre entier. Range de 0 to 50 millions. Je vous rappelle que B6.2 là, le paire de défaut c'est 50 MHz, à moins qu'on la modifie à travers la carte. Donc là, je vais commencer par 0. Au niveau de deuxième variable, deuxième signal, ça sera Chiffre. Ça sera un nombre de type Natural et il varie de 0 à 9. Donc Range 0 to 9. On va lui affecter 0. Donc ça, ce sont les signaux qu'on va utiliser. Maintenant, on va créer un process qui va recevoir l'horloge en paramètres. Begin et ça va se fermer par un end. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais tester if Rising Edge, donc si je reçois un tick de l'horloge, voilà. Then, alors, qu'est-ce que je vais faire ? Counter-Horloge reçoit Counter-Horloge plus 1. Donc on va l'incrémenter. Sachant qu'on va recevoir 50 millions de ticks par seconde. Donc if Counter-Horloge est supérieur ou égal à 50 millions, ça veut dire 50 MHz. Donc on aura 50 millions de ticks par seconde. Then, quels chiffres ? Donc là, on va faire des choix. Si le chiffre est 0 à l'heure, dans notre cas, on va gérer maintenant les 7 segments. Donc, segment va recevoir Donc, 7, 0, ensuite 1. Donc ça, c'est le chiffre 0. Et vous avez à votre droite, donc, le tableau qui détaille pour chaque digite, pour chaque chiffre, c'est quoi les valeurs des 7 segments de notre afficheur, comment ils seront codés. Donc là, je vais corriger les chiffres et je vais respecter, donc, le code des 7 segments. Bien sûr, si le segment est à 0, ça veut dire qu'on va l'allumer. Si c'est 1, donc, on va l'éteindre. Voilà. Donc on a la définition aussi. Par la suite, il faut définir c'est quoi les valeurs de 7 segments. Je vous rappelle que le tableau à droite, là, me détaille c'est quoi les différentes valeurs qu'il faut saisir au niveau des segments. sachant que celui de gauche est le segment A et celui de droite, tout à fait à droite, c'est le G. Donc si bien on a terminé avec les valeurs, donc, when others, si on a une autre valeur, on va mettre là la valeur de 0, and case. Donc à chaque fois, bien sûr, parce que là, c'est un compteur qu'on va créer, à chaque fois, on va ajouter 1 à notre chiffre. Donc on va commencer par le chiffre 0, et par la suite, on va ajouter 1, et si le chiffre est 9, on va retourner à 0. Donc, if chiffre égale 9, then chiffre reçoit 0. and if, voilà, donc ce sera un compteur en boucle infini, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et lorsqu'on va atteindre 9, on va revenir à 0. Donc, le compteur horloge, il va recevoir 0. Donc, si on atteint ce niveau, à chaque fois, si on dépasse les 50 millions, au niveau du compteur, on va revenir à 0. Voilà, donc je vais terminer notre process. Donc là, on a une petite erreur, là, c'est la ligne 46, qu'est-ce qu'on a oublié, là ? Voilà, donc c'est l'affectation, donc il faut faire inférieur ou égal pour l'affectation. C'est bien, on va lancer la synthèse de notre code. C'est bien, donc process synthesize XT, complete successfully, donc c'est terminé avec succès. Ce qu'on va faire, on va faire maintenant, on va ajouter un nouveau fichier de contraintes d'implémentation, où est-ce qu'on va faire le mapping, donc counter, consteer, là, on va associer, bien sûr, on aura l'horloge, et on aura les sept segments, donc netmerloge, espace, loc, location, donc on va l'attribuer à B8, c'est sur cette broche qu'on va recevoir le signal de l'horloge, et on va maintenant gérer les autres, sept segments de notre afficheur, donc là, bien sûr, on l'a appelé segment, segment, et on va indiquer là c'est quoi l'indice, donc, bien sûr, sept segments, c'est de zéro jusqu'à six, donc je vais faire un copier-coller là rapide, ensuite je vais modifier l'indice de chaque segment, donc de zéro à six, ça nous donne sept segments, et on va gérer là, les valeurs de chaque segment, le segment six, on va l'associer à L14, le 5 à H12, le 4 à N14, le 3 à N11, le 2 à P12, et le 1 à L13, et le 0, on va l'associer à M12. Je sauvegarde, je vais lancer l'implémentation du design, bien sûr, chaque fois que votre projet sera plus complexe, on va avoir plus de temps lors de l'exécution, ça va demander plus de temps, et là, le placement et routage s'est exécuté de manière avec succès, donc jtac.lock, on a choisi là le support pour l'horloge, et on va générer maintenant le fichier de programmation. Donc, le fichier .bit qui sera généré. Comme vous voyez, le process Generate Programming File completed successfully, on va se déplacer vers le terminal, et là, on doit mettre sous Power notre B6.2, la connecter, bien sûr, il faut la connecter avant à votre PC, ensuite, vous la mettez sous alimentation, il y a un switch à gauche, en bas, on va recevoir donc le connecter à notre machine virtuelle, ensuite, on va l'énumérer, donc on va remarquer que le périphérique a été détecté, on va l'initialiser, et ensuite, donc on aura besoin de préciser c'est quoi le chemin vers notre fichier de programmation, voilà, donc je vais faire un filtre .bit, voilà, j'ai trouvé mon fichier, je vais copier le chemin, je vais le coller ici, ensuite, je vais ajouter slash, et compteur en boucle sept segments .bit, donc j'appuie sur tabulation et le système va me terminer le reste, .bit, et j'appuie sur entrée, c'est bien, et comme vous voyez là, 0, 1, 2, etc., donc le compteur va s'afficher, et comme vous remarquez, le compteur s'affiche sur les quatre segments qu'on a, les quatre afficheurs sept segments qu'on a, et lorsque ça va attendre 9, il va revenir à 0. . . . . . . . . Sous-titrage FR ?